Après avoir passé 40 ans à la tête du Congo, le dictateur Denis Sassou-Guessou inaugure une portion d'un bâtiment d'un hôpital avec un matériel sanitaire d'autotome. Ces images, largement partagées par les médias acquis à la dictature gongolaise, ont savamment été choisies à des fins de propagande. Tous les citoyens sérieux savent l'état dans lequel se trouve l'administration sanitaire dans le pays. Nous pouvons prendre l'exemple du CHU de Brazzaville. C'est la raison pour laquelle le dictateur Sassou-Guessou et sa famille, d'ailleurs, se soignent dans les meilleurs hôpitaux en France. Il ne faut surtout pas se faire d'illusions. L'actuel régime de Brazzaville est arrivé au bout du rouleau. L'empereur Doyou, l'empereur Mboshi, a tout échoué. Il a brillamment plongé le pays dans la mondicité vis-à-vis des institutions financières internationales. Avec tant de milliards détournés du trésor public, de la rente pétrolière, le Congo aurait mieux fait, à l'image du Sénégal de Makissan ou de l'Egypte de Al-Sissi. Ces deux pays africains que nous venons de citer sont en train de sortir des nouvelles villes sous terre. Denis Sassou-Guessou, peine dans ses petites œuvres, à l'image d'un sous-préfet du néocolonialisme français en Afrique. Qu'en est-il de l'eau potable sur toute l'étendue du territoire kongonais ? Le retour de ce bandit au pouvoir a été une vraie catastrophe pour l'avenir et le devenir de la République du Congo. Dites-nous ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Pour nous soutenir, nous vous encourageons à vous abonner. Abonnez-vous les amis. Sous-titrage ST' 501